Mec, mais c'est ouf, vous vivez pas la même aventure que nous ! On n'a pas du tout la même aventure que vous ! Vous ne le faites pas, Péripétia ! Putain, c'est vrai qu'elle avait raison. On est partis tous ensemble il y a deux jours de Paris, mais on a tous vécu une aventure différente. Enfin, nous, radicalement différente. C'est le dernier jour, le retour. On avait du retard sur les autres équipes, mais on y croyait Tony et moi. On était passés par les pires galères pendant ce voyage. On a réalisé les pires défis et les pires conneries. On pensait que tout était derrière nous et que rien ne pourrait nous arriver après Colmar. Enfin, on a bien été bête de penser ça. Ni Tony ni moi ne s'attendait à cette journée qui allait rester marquée dans nos esprits. Après tout, Strasbourg-Paris en 7 heures, c'est faisable, non ? Vite, on est en retard. Les amis, on est en retard. En vrai, on est encore en Allemagne. On s'est réveillés en retard, les réveils ne sont pas réveillés. On a 40 minutes pour arriver à Strasbourg. On commence bien, on va courir avec un pied cassé. Donc les premiers, ils ont 20 points, du coup, on a 2 points de différence. Si on fait le calcul, 1 point, c'est 3 minutes de retard pour nous. Ça veut dire qu'on part 36 minutes en retard par rapport au premier. Cette journée va être difficile, les gars. Vite. Du coup, on doit cavaler. On n'a pas le droit de prendre les transports. On doit arriver à Strasbourg dans moins de 20 minutes. Pour un très, très positif. Mais vraiment très, très positif. On n'est pas les seuls en retard et justement, on arrive en avance par rapport à certaines équipes qui sont là-bas. Du coup, ça veut dire que leur nombre de points diminue et que nous, on gagne du temps. Faut-y. Ce soir, bon dit, vous serez là ? Ce soir, bon dit, on est là. Ça va être dur avec du retard. J'ai un petit truc à vous annoncer. D'accord. Vous partez beaucoup en retard par rapport au premier. Oui, je sais. Vous partez 36 minutes en retard. 36 minutes en retard, on sait, on sait. Mais du coup, les premiers, ils ne sont pas là, ils sont un point en moins. Non, c'est 9h10, ils ne sont pas là 9h10. Ah, c'est 9h10 ? Ok, d'accord. Non, genre quand c'est nous, c'est 9h et après quand c'est le truc, c'est 9h10. Ok. Non, moi, tu m'as dit maximum 9h10, mais tu viens à 9h. Bah oui. On enlève un point. Tu peux enlever un point, allez, on promène. Ouais. Messieurs, dames, les heures de départ vont se faire tous les trappetis. La première équipe qui part avec un total de 20 points partira à 9h15 dans 3 minutes. Et c'est l'équipe des Globestoppers. La deuxième équipe qui partira à 9h24 avec un total de 17 points, ce sera mon équipe. Avec Badr, du coup, l'équipe des Papa Jones. La troisième équipe, ce sera à 9h30 votre départ. Vous aviez 15 points et c'est l'équipe du coup des Cabell Brothers. La quatrième équipe à partir. C'est vous les gars, d'accord, les souleveurs de pouces. Vous partirez à 9h33. Et la dernière équipe va partir avec 8 points. 36 minutes de retard sur les premiers. Vous partirez à 9h51. Les derniers seront les premiers, c'est Dry qui l'a dit. Bon, la première équipe vient de partir. La prochaine équipe, c'est qui ? C'est nous. Dans combien de temps ? Les Papa Jones dans 6 minutes. Eh, ça brille. Nous, on part dans 50 minutes. On peut aller chercher des cartons en attendant un truc comme ça ? Ah ouais, c'est 50 minutes devant la cathédrale. On n'a pas de cartons. Bon, on va aller chercher des cartons avec Tony. Je vais vous dire que ce n'est pas l'activité préférée, mais on n'a pas le choix. Non, non, c'est bon. D'accord. Merci à vous. Je vous en prie, au revoir monsieur. Au revoir. On n'a eu que ça, je ne vais pas me plaindre. Je pourrais aller chercher un autre carton, Tony. Je ne peux rien faire avec. À part écrire A4, en vrai ? A4. A4. Moi, depuis tout à l'heure, c'est un bordel comme ça, j'ai mal à la tête. J'ai l'impression qu'il y a un mec qui s'est enculé dans les cloches, il ne fait que tomber. Ce n'est même pas beau. Si seulement ça avait été beau, j'aurais kiffé. Mais là, on dirait plus à un mec qui s'amuse. Allez, les gars. C'est un mec qui va partir. C'est parti, let's go. Pas par là, c'est de l'autre côté. Plus vite, Riyad. Non, vraiment, c'est de l'autre côté. Allez, salut. Allez, let's go, les autres, ils sont arrivés. Vous les derniers, on est là. Il est éclaté, leur départ. Avec Donald, on claque les derniers 5 balles. On prend un petit déj et tout. C'est vrai qu'on a encore 5. 51, on a 20 minutes, frère. J'ai envie de pisser, là. Bon, il est 9h52. On a pris une minute de retard. On va y aller. Tony, let's go, t'es prêt ? On va couer aujourd'hui. Oui, c'est le rush, c'est parti. Putain, le GPS, il peut être de malade, sa mère. Il ne veut pas nous indiquer vers quelle destination on doit aller. Je vous jure, il n'y arrive que des galères. Depuis deux jours, j'ai l'impression que... Vous voyez, on est passé dès le départ. Il ne faut faire pas espoir, je ne sais pas si encore il y a une équipe qui a réussi à partir. Je n'ai même pas envie de regarder quand on me fait réfléchir. Ça pourrait me démoraliser. Strasbourg, au revoir. Enfin, j'espère. J'ai mal aux pieds. Je vous rappelle qu'on court. Et j'ai atrocement mal aux pieds. Là, c'est un brûlant de ouf. Ça fait deux jours que je prends sur moi. Et à cause de la douleur hier, c'est encore pire. Mais... On va le faire. Putain, on a 50 minutes de retard sur les premiers quand même. Tony, c'est énorme. Il a pas de pancarte. C'est-à-dire, je vais prendre son spot normal. Nous, on va aller dans le même spot qu'eux. Aujourd'hui, je n'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, ils peuvent dire, c'est malhonnête. Il n'y a rien à battre, frère. Moi, je vais gagner, là. On a trop laissé couler. Galère totale pour quitter Strasbourg. Comme d'hab', pour quitter les villes, c'est un bordel. On a rejoint l'équipe de Yusra. Il n'y a que l'équipe de Yusra, en fait. Et notre équipe, Tony, il est là-bas. Tony, à sceller, t'en comporte, aux fenêtres. Twerk devant le capot. Twerk devant le capot, si ça doit le faire. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous voulez que je twerke devant votre capot ? Alors, on a réussi à trouver une voiture pour quitter Strasbourg. On est avec Hugo. Très sympa. Il devait aller à la déchetterie. Et je pense que pour nous, il devait faire un petit détour. Pour nous, il devait déposer sur au moins une aire de repos de la A4. C'est super cool de sa part, vraiment. Du coup, voilà, on a laissé Yusra et Mehdi derrière. Et Tony, on n'est plus les derniers pendant l'instant, malgré tout le retard. Comme quoi. On est arrivé à l'aire d'autoroute. L'aire d'autoroute de Mat, c'est ça ? Merci, c'est très gentil à toi. Tu nous sauves de malade. Et j'espère qu'on va arriver premier. J'espère. Bon courage, les gars. Allez, bon courage et bonne fin de journée. Merci, merci. Et voilà, on a réussi à quitter Strasbourg. Le moral remontait grâce à Hugo qui nous avait déposé à la première aire d'autoroute. Et on s'était dit que ça allait être facile et qu'en 10 minutes, ça allait être plié. On avait même repris espoir d'arriver premier. Mais comme Anthony et moi, on a pu être aussi naïf. Il y a un mec, ça plaque, Paris. Bon, je sais très bien qu'on va descendre au bout d'un moment. Mais on va tout faire. On sait qu'il va prendre la A4. On va tout faire pour le dire, s'il te plaît, gros. Aide-nous. 307, 306, 206, un truc comme ça. Bref, on sait que c'est une voiture de jeune. Parce que, voilà, c'est une voiture pas très chère, accessible. Du coup, on attend qu'il arrive. Et là, on va tout lui demander, direct. On a commencé un gros mytho, le bâtard. Il m'a dit que je ne vais pas vers Paris. Il n'y a que la A4. C'est un truc Paris. Un cut-deb. J'espère qu'il va crever. Ce n'est pas du tout votre route. Vous passez par Nancy, vous ? Parce que nous, si tu veux, la A4, elle est là. Elle va vers Sainte-Brucaine. Et nous, on va vers... Mais on est où, bordel ? Vous prenez les nationals. Nous, on va vers là, en fait. Si, on va prendre l'autoroute. Mais en fait, la A4, elle remonte vers Sainte-Brucaine, vers là. Et nous, on va vers là, en fait. Ah, ouais. Je crois, hein. Je crois, hein. Ah, non. A4, A4. A4. Ouais, non, tu vois, elle remonte. Ouais, 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 elle remonte. Après, nous, on va passer Sarbourg. Limite, ça, on peut faire ça. Ou déposer chaque kit par là-dedans. Ça vous fait gratter 5 bornes à peine, ça. Ouais. En tout cas, merci. C'est très gentil de ta part. Ouais, il n'y a pas de quoi faire. Ouais. Bon courage et bonne route à toi aussi. 11h. On est toujours bloqués dans l'air d'autoroute. Je ne sais pas à quelle heure on est arrivé ici. Je pense qu'il y a quand même pas une trentaine de minutes qu'il y a une galère. On a un plan pour aller direction Nancy. Mais Nancy, ça nous fait un détour de ouf. Je ne sais pas si on prend le risque d'aller à Nancy. Est-ce qu'on avance d'air d'autoroute ? Mais imagine, on tombe sur une aire d'autoroute où il n'y a vraiment personne. Ce n'est pas une aire d'autoroute genre... Avec un carcour. Je sais quoi, lui ? Il fait quoi ? Il fait un pont, quoi. C'est de faire un calcul sur Waze. Les personnes de Nancy de tout à l'heure, en fait, ce qu'il se passe. On dirait Jean-Claude Van Damme, là-bas, voilà. Voilà, le mec en bleu, là-bas, on dirait Jean-Claude Van Damme. On a calculé est-ce que Nancy, c'était rentable ou pas. On a vu qu'il y avait une aire de service. Quatre savernes, qui étaient à Nancy et qui étaient juste avant la sortie pour Nancy. Du coup, ce qu'on va faire, on va aller voir les gens qui vont dire qu'ils sont Nancy. À quatre, ils vont nous avancer parce que cette aire de repos, elle a l'air totalement morte. Il est là-bas, il est cool. On va aller le voir, on va aller dire, bon allez, vas-y, on accepte d'y aller. Bon, là, avant de demander aux Nancy1, on va directement demander à des personnes qui vont aller le faire. C'est un perf asiatique avec son fils asiatique. On va leur demander si ils ne vont pas aller. J'ai une grande demande de recuisage, c'est le dernier espoir. Vraiment, si ils ne vont pas aller, putain, ils vont nous avancer tellement, on est à la ramasse. Finalement, le couple de Nancy1, ils n'ont pas pu comprendre, c'est pas grave. Du coup, on reste toujours bloqués sur cette putain d'air d'autoroute de merde. Oh, je vous jure, après cette aventure, je ne prends plus la route pendant deux ans. C'est bon. On est en train de me dire qu'on est les derniers derniers. On est là, ils sont tous là, et les premiers, ils ont dépassé mètres. C'est toujours eux les premiers, c'est un truc de baiser. Il y a forcément du faciès, du coup. Alors, tu sais ce que c'est de ressentir ce que je vis tous les jours dans le monde de l'emploi ? Du faciès, c'est là 10. Après, il y a d'autres rebeux dans l'équipe, c'est vrai. Mais voilà, c'est pourquoi ce que tu ressens là ? Je le ressens tous les jours à l'école, quand j'ai galéré à trouver mon alternance. D'ailleurs, qu'ils aient niqué leur grand-mère à mon école et sa mère. Je vais en reconversion professionnelle, je vais faire du cirque, c'est bon. Parce que la France me prend pour un clown. Clic de ouf, il y a une meuf, elle vient de s'arrêter. Elle m'a dit, je t'ai déjà vu quelque part. Je dis, tu m'as peut-être vu sur YouTube. Elle m'a dit, oui, peut-être. Elle m'a dit, tu vas où ? Je lui dis, Paris. Elle m'a dit, je vais jusqu'à Agueneau, mais je vais essayer de négocier pour aller plus loin, peut-être. Il y a une fille qui m'a reconnu, qui m'a appelé, et on va voir ce qu'elle a à me proposer. Je vais pas aller dans son village. Elle est très gentille. En vrai, c'est pas sur la route, parce que toi, tu tournes la route là, tu tournes là, je crois. Après, j'ai regardé sur Waste 1. Je vais dire un truc, entre nous, toi, moi, je suis quelqu'un de la ville. C'est pour ça, peut-être que moi, c'est logique, si vous faites ça à Strasbourg, vous avez beaucoup plus de chance que quelqu'un. Ça a été dur de quitter la ville, déjà, en ville de Strasbourg, ouais. Ils auraient pris direction, tu sais, la gare aussi là-bas, mais tout le monde vous aurait déposé. Là, franchement, on a galéré, nous. Il y en a, ils ont trouvé super vite, mais nous, on galère à chaque fois. Je sais pas, c'est... Je sais pas, c'est du à quoi. C'est le plan de l'Alsace, d'accord ? Ouais, c'est ça. Non, regarde, parce que nous, on a regardé, et l'air d'autoroute qui nous arrangerait la plus proche, c'est Saverne. Ah, Saverne, c'est clairement pas là, ouais. Ouais, je sais, Saverne, c'est pour ça que je t'ai dit, je crois que c'est à, ouais, 25 kilomètres. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est pas sur la route. Une chance. Bah, merci. Merci à toi, et on rentre bien. Ouais, merci. Et bonne chance, hein. Merci. Et si c'est vraiment dans tes vidéos que tu connais, je pense que je vais partir à tes galères, là, ici et là. Putain, le rendez-vous, ça a bondi, Big M, dans un grec. Putain, moi, je fais toute cette galère pour un grec, là. Putain, en vrai, j'ai même pas envie d'aller au point de rendez-vous, là. Je trouve même pas. Je trouve même pas, je galère de malade. Comme elle a dit, la meuf, là, brumade, brumade de malade, de mes couilles, là, c'est la mauvaise station. D'où on le sait, nous, juste quitté Strasbourg, on s'est dit, l'autoroute, c'est beaucoup plus simple. Oh, on galère. Ah non, moi, c'est bon, là, là, dès que j'arrive sur Paris, j'appelle mon pote, je dis, viens me chercher, tu me déposes à la maison directe. Je vais pas à Bondi, tout ça pour manger un grec ou je sais pas quoi, frère. Si je veux manger un grec, je vais au 7, 8, 6 à Champigny, et c'est bon. Ah, bah, on a pas demandé. Putain, c'est des étrangers, ils cassent les couilles. Là, vous voulez pas visiter votre pays, là, putain. Il y a que des étrangers, il y a que des étrangers, je vais rester, il y a rien à voir en France. Rien à voir, c'est la merde. Même moi, j'ai pas envie de rester en France. La France, frère. Il y a la grève, les gilets jaunes, Macron, tu me parles de la France. Ouais, ouais, frère. Ça m'a commencé à être demandé comme ça. Ouais, viens là, viens là. Oh, ramène ta voiture, ramène la voiture, ramène la voiture, comme ça. Oh, bon gosse. Oh, il m'a dit de fermer ma gueule, mais pour lui, regarde, il va se prendre un stop. Tu vois ? Tu vois, il s'est pris un stop, il m'a dit de fermer ma gueule. Ça brille, ça brille, tais-toi, ça brille, ça brille. Ça brille, ça brille, il y en a à l'air, ils nous prennent pas. J'allais demander, wesh, là. Tu casses les couilles, gros. On est déjà bloqués, tu nous mets encore des bâtons dans les roues, frère. Genre, c'est moi qui mets des bâtons dans les roues. On va s'embrouiller, mais hors caméra, moi, par contre, je m'embrouille pas. Face caméra, Tony, j'ai plein de choses à dire. Je suis choqué, le mec. Tu vois, il veut m'embrouiller. Petit bâtard. Regardez-moi, son petit cul, là, il se prend pour qui ? Avec son petit sac. Regardez-moi, ta tête géométrique, vas-y, casse-toi. Ta tête, on dirait une Gamecube, vas-y, pars-toi de là. Genre, lui, il me... Ah, je suis choqué. Eh ben, la vie de ma mère, on trouve une voiture, on la prend pas. Je vais aller voir, je vais dire, on va vous cabrioler. Y'a personne. Moi, je désespère pas, en vrai. J'ai pas envie de désespérer, j'ai pas envie de m'énerver. Là, je mets plus de story, je dis, hé, péripétiens, c'est fini, je calcule même plus. Non, non, reste calme, tranquille, et pas de raison de s'énerver. À calme, c'est putain, on est deux, on va partir. On a besoin, non. La putain de sable. C'est cher. On me casse les couilles, c'est bon, on est bloqué une heure, une heure, on est cette putain d'air d'autoroute. Tout le monde trouve, les gens qui sont arrivés là, ils se trouvent en 5 minutes. Et nous, on ne trouve pas la putain super. Putain, casse les couilles. Putain de casquette, je l'ai sali en plus. Bah, dis que ta mère. Hé, on vient de boire une plate 9-1, une voiture 9-1. Hé, frère, toi, il est là, là. Hé, c'est un mec, il est là, une voiture vide. Hé, je veux dire, je te suce la bite, frère, je lui dépose à Paris. Tête de ma mère, c'est des gros chiens baisés ici. Gézi, je vais vous dire ce qui vient de se passer. Je viens de demander la A4 pour avancer. Je lui dis, ouais, je voudrais avancer le plus loin possible. Il s'arrête, je me dis, c'est bon, il vient me voir. Il me dit, c'est du sens inverse où tu devrais aller. Je lui dis, comment ça ? Il me dit, vers le sud, vers chez toi, en Algérie, retourne-y. Hé, carrément, j'ai buggé. Genre, je n'ai même pas pensé à l'insulter de ça. J'ai buggé, je me suis dit, attends, j'ai bien entendu ce que j'ai entendu. Un gros, gros fils de pute. Vraiment un très, très gros fils de pute. Là, ce que me vient de demander, il m'a dit, je ne te prends pas, mais gros, est-ce que tu as pour fumer ? Lui de ma mère, je lui dis, je ne sais pas, frère. Il me dit, et ton pote, il n'a pas, il a tout donné le déprimé là-bas. Je lui dis, ben non. Je lui dis, vas-y, tu peux nous prendre, tu peux nous avancer. Il me dit, ben non. Je lui dis, quel fils de pute encore. Vraiment, ces terres d'autoroutes, c'est chétain. La vie est folle, non ? La personne qui nous a sortis de notre calvaire est la même personne qui nous a refusé parce qu'on n'avait pas de shit à lui donner. Léo le Moldave. Le mec avait fait 2300 kilomètres depuis la Moldavie pour une affaire secrète. Comment ne pas trouver sa louche ? Entre la peur d'être kidnappé ou la peur d'être tué, ce voyage a été difficile. Mais bon, c'était reparti. On était revenu dans la course. Dernier, certes, mais on avait encore l'avant-dernière place à jouer. Ça ne dérange pas si je filme, si ? Non, c'est bon. Vous vous appelez comment ? Je vous appelle Léo. Léo, il va direction Paris, là. C'est cool. Du coup, il nous sauve un mort. Merci, merci Léo. Génialement, la personne qui j'ai dit, je lui ai critiqué, elle nous a pris, elle a fait mi-tour, elle a dit, vas-y, je vous prends. Bon, c'est une personne qui nous a rendu compte, et du coup, on rentre la route. Je ne vous promets pas que je n'ai pas de confiance. Ah oui. La caméra. Ouais. Voilà, mais bon, je n'ai pas très confiance, parce qu'il a l'air bouche de ouf. Mais bon, s'ils vont me retrouver désausser avec des organes pour moi, c'est tout à fait normal. J'ai grave envie de dormir, je suis hyper fatigué, vraiment hyper fatigué. Mais j'ai chaud dedans, parce que je ne sais pas où on va finir. Je ne sais pas où on va finir, je prends sur moi. En fait, Léo, il est parti de Moldavie directement. Et puis Moldavie-Paris, il est parti vendredi soir, ça je me l'ai dit dimanche matin. Je pense que c'est un gros, gros trajet pour lui. Tu n'es pas fatigué, non ? Fatigué. Non, je m'ai arrêté. Et ça fait trois jours que tu n'as pas fumé. Je gère un peu comme ça. Moi j'ai compris, c'est garé. Ouais, c'est garé toi. De quoi ? De la coke ? C'est pas bon ? Pas bon. Pas bon, ouais. T'as déjà essayé ? Une fois, c'était mal à la tête du tout. Ah, je ne vois rien. Ah, tu étais aveugle ? Tu ne voyais rien ? Ah, la drogue, c'est vraiment pas bon en fait. Ça fait cher et puis c'est la police. Ouais. Je pense aller, il est en proche. Trava où ? On se détend, on se fume. En fait, on est gros derniers. Et les suivants, ils sont à Metz déjà. Je pense qu'ils ont gagné, ce sera bien. On a réussi à rattraper Metz et Mathieu, il faut savoir que regardez. Nous, on a orange, oui, ils sont en bleu. C'est vraiment un truc de ouf. Là, c'est vraiment la course de malade. On va les croiser sûrement dans l'autoroute. On va les dépasser, ce qui est bien, c'est qu'on est à 140 à l'heure. On est passé pour eux. On y est. La dernière ligne droite. Léo a été super cool avec nous. On a été très confiés sur l'apparence. Il nous a déposé pas loin de Reims, à une heure de bonne vie. Il nous croyait tous abattus. C'était sans compter notre boîte secret. C'est bon vieux, tu rires. Il nous a passé un billet de chez lui. C'est ta maison, en Moldavie ? Ouais, regarde, ici c'est écrit. T'as... C'est... Mania Stiria ? Ouais, c'est un cacadrao. Ah, c'est génial. Merci, c'est très gentil. Je te promets que je garderai ce cadeau. On est sur la fin. Du coup, la tête de ma mère que... Vas-y, bye bye, il y a des trucs qui sont arrivés premiers. Du coup, maintenant, c'est freestyle. On va arriver avant midi, je pense. Parce que là, tout le monde va sur Paris. Les gens, ils nous disent juste... On fait les timides, là. Enfin, on fait pas les timides, mais on fait les difficiles. On cherche des gens qui vont dans le 9-3. C'est-à-dire là, on cherche que des plaques 9-3. 9-3, 9-4, un truc comme ça qui sont dans le secteur. Du coup, on va réaliser le dernier défi qu'on m'a envoyé sur Instagram. Oh, salut tout le monde. Bon, c'est le nouveau challenge. Déguiser un fan de Johnny. Vous allez vers la 4 ? Non, il n'y a plus de place dans la voiture. Il n'y a plus de place dans la gomar. Il n'y a plus de place dans la gomar. Mais il y a de la gonzesse dans la gomar. Il y a de la gonzesse dans la gomar. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et vous, fan de Johnny ? Moi aussi. Oh, allumez le feu. Oh, bonjour, monsieur. Vous n'allez pas vers Paris. Du tout, ce n'est pas grave. On nous fait du stop. C'est Peripécia. Oh, dédicace à Johnny. Peripécia, c'est vraiment de la merde. Parce qu'on est Paris les premiers. Du coup, on va faire de la brinque. On va faire de la brinque. La prochaine voiture qu'on trouve, c'est la fête. Et la fiesta. Et là, 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 là. Et on fait tourner les serviettes. C'est une petite fan là-bas. Et je connais tous les albums. Johnny, Brassens, Brel. Eddie Mitchell. Eddie Mitchell. On ne parle pas souvent du Eddie. Mais du Eddie. Il a contribué à la carrière de Johnny. Faut le dire. Faut le dire. Moi, je lui dis tout parce que les gens ne veulent pas penser tout bas. Do you know Johnny Holiday ? You know Johnny Holiday ? Can you sing a song of Johnny Holiday ? Who is it ? Raxu ? Ah, c'est des tafiole, ça, Raxu. Tafiole, on goûte de tafiole, Raxu. Nous, on avait des vrais hommes. Johnny et Louis Mitchell. Toute la clique. You don't understand. There are gay people ? No ? Maybe, maybe, they're gay. Parce que nous, on les accepte pas dans la vraie France. Nous, on avait les hommes, les vrais. Ceux qui séduisent les femmes, les gonzesses, les nanas. Dis-leur. Ouais, ouais, la testostérone, la bière, tout ça. Ah, bon allez ! C'est quoi son album préféré d'une chose ? Je l'écoute pas. Ça va être des albums de Johnny. Johnny Holiday de l'amour. Avec Une vie à l'envers, dans la peau de Mike Brown. Tu es là, et ma préférée. Des raisons d'espérer. Ou bien, dimanche de janvier. En plus, on est un dimanche de janvier. Ça tombe bien. On peut l'écouter. Avoir la petite mélancolie. La belle France. Un bon petit Johnny, là, ça... Ça a eu mes l'air. Ça a eu mes l'air. Ça a eu les papys, ça a nettoyé la France. Je suis content d'avoir vécu cette aventure avec toi, John. Merci. C'était... C'était exceptionnel. Putain, j'ai envie de chialer, mec. Je suis un homme, en vrai, je pleure pas. Mais si je serais une vise, ou une tafiole, je me disais que je serais chialer, là. Silence. J'ai pas envie de chialer, mec. Mec, j'ai pas envie, je peux pas... C'est trop. Putain, il manque Johnny. Alors, c'est... On m'a vu dans l'émotion, et du coup, on m'a offert l'album de Johnny. Je le garderai, dans ma collection. Je l'ai déjà 12 fois, en vinyle. Mais ça restera dans mon cœur, cette histoire. Bon, on est arrivé à Bondi. C'est parti. Merci encore. C'était très gentil de votre part. Moi, j'avais oublié, on était à Bondi, on avait une capuche. Moi, je bondi, c'est 9-3, frère. On se déplace avec des perruques normales, on se fait que guetter mal. De toute façon, là, on vient de la tête, nous. On a peur de qui, frère ? On a peur de personne, nous. Nous, des vrais hommes, des hommes, des vrais. Le Big M, il est là-bas. Il nous reste une minute. Et on est les premiers, les deuxièmes, ils nous talonnent. Du coup, on y va à fond. Nous, on veut finir l'aventure comme ça. Si on a rush, on s'en fout. Dernier ou pas, va les couilles. Allez, allez, Tony, on peut le faire. On peut le faire plus que quelques secondes. Allez, allez, vite, vite, ils sont juste derrière. Ils sont juste derrière. Au nom de ce week-end de périple, dans toutes les galères qu'on a eues, au nom de cette putain de ville de Colmar, on va le faire, de tous les délères qu'on a eues. Le Big M, il est là-bas. Il est là. Le Big M, il est tout prêt. Et on l'a fait. Et on l'a fait, le défi. Et le défi, il est là. Et NFK de Paris. Et 12 heures après. Je peux enlever ça ? Défi terminé. Hello, hello, hello. Ah, la jolie holiday. Ça va, les hommes. Enfin. J'ai l'impression qu'on n'a pas fait le même jeu. Je vous dis la vérité. On est deux arabes, on a été pris mieux que vous. Et on était en tête à chaque fois. T'es un bâtoniste, parce que c'est la gueule du... Oui, il a une tête de pacate, frère. Tony, il a trop une tête carrée. Moi, je n'ai pas confiance que je vois un mec comme ça. Il a l'air trop parfait. Tu vois, genre, les psychopathes. Oh, c'était pas trop la galère, toi ? T'as pas souffert, en vrai ? Je m'en fous. Tant que Colmar s'est passé, Colmar... Non, non, mais tu sais, on attend toute l'histoire de Colmar. Mais il n'y a pas d'histoire, justement. C'est 4 heures de vide. Pendant 4 heures, genre, rien du tout. Pendant la tête de moi, 4 heures, comme ça. Strasbourg, direction Strasbourg. Je me faisais passer pour un fan de Johnny et tout. Les gens, ils nous prenaient direct. Ils étaient pris direct. On va en faire un album de Johnny, frère ? Non. Avec dernière musique, un dimanche de janvier. On est en janvier, un dimanche. Wow. The Bidouche. Plus jamais de ma vie. Qui est The Bidouche ? Frère, à aucun moment, je l'ai vu dans cette course. D'accord ? J'organise la course, à aucun moment, je l'ai vu. Même au départ, de certaines épreuves, il n'était pas là. Frère, tu as loupé deux épreuves. Tu as loupé deux épreuves. On a eu des galères de marge. Tu t'es trouvé à la chicha, frère. Quelle galère. Hier soir, il était un... C'était un défi qu'on m'a donné sur la tête de moi. J'ai fait tous mes défis. Il a fait les défis que les abonnés lui ont donné. Il n'a pas fait les défis du jeu. La ville a créé son propre jeu dans mon jeu. Il a profité de mon audience, de mon organisation pour son... Ça, ça va être ma vidéo d'un tron carrément. Non. Moi aussi. Ce week-end a été l'un des plus épuisants de notre vie. Tony et moi, on en est ressortis de nouveau. Mon flé à bloc, on a repris nos vies en main, prêts à en découdre avec le monde. Vous vous demandez ce qu'est devenu Tony ? Il est devenu ingénieur-chef d'une grande entreprise de matériaux micro-fluidiques. Autant vous dire qu'il a des balles. Et moi, j'ai réussi ma vie. Péripétia m'a sauvé la vie. Vous savez, vous savez, le gros buzz. Il y a des millions de vues, il y a des millions de partages, il y a des millions d'euros dans mon compte en banque. Mais aujourd'hui, j'ai créé ma propre boîte de production, Bidouche Vision. On a tout raté dans le monde du cinéma. Avec nos 12 Oscars, nos 72 nominations dans toutes les compétitions, ok ? Et nos deux palmes d'or. On a tout niqué, comme on dirait. Vous savez, ça n'a pas été facile. On a dû faire force de création et de persuasion. Enfin, j'ai dû faire force de tout ça parce qu'après tout, c'est moi qui ai fait tout ça. J'ai un secret à vous dire. J'ai de l'argent à plus savoir qu'en faire. J'ai des femmes à plus savoir qu'en faire. J'ai des Colombiennes qui font ma vaisselle. J'ai un garage rempli des plus beaux gamos de cette planète. Alors, je sais, je sais, vous dites, ça brille à changer, ça brille m'envie. Absolument pas. Je suis riche et aujourd'hui, vous êtes pauvre. Du coup, je vous laisse dans votre pauvre... Qu'est-ce que tu fais là ? C'est quoi ça ? C'est quoi ces manières ? C'est quoi ce sakhala que tu as dans la main là ? C'est rien, c'est rien, voilà. Comment ça c'est rien ? Espèce de glandeur, va. Toute la journée, tu ne fous rien. C'est quoi ta vie ? Regarde ta chambre, c'est une poubelle. Regarde, c'est quoi ta vie ? Toute la journée dans les vidéos, toute la journée, tu n'as même pas de gem. Combien t'as de gem ? Combien t'as de gem ? Maman, je fais des fules. Ça m'a remporté de l'argent au bout d'un moment. Ça t'apporte un sakhala, ça t'apporte. Va travailler, Ahmar, va travailler. Va travailler, c'est pas ça. C'est pas ça la vraie vérité. La vérité, c'est les diplômes dans la poche. Il se prend pour le petit nain là. Il se croit qu'il a des sous. C'est pas comme toi, t'as rien, t'as le bras long. T'as pas le bras long. Alors, vas-y, va t'asseoir. Va, 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 va t'asseoir. Va t'asseoir. C'est mieux pour toi. Moi, de ce côté-là, j'ai aucun espoir. Qu'est-ce que tu dis pour ta défense ? J'ai raison ou j'ai tort ? Pardon, Maman. Pardon ? Et voilà, Péri Pécia, c'est terminé. Si vous avez kiffé le concept, n'hésitez pas à partager. Elle montra à vos potes, vos dards, vos soeurs, vos chiens, vos chats. Tout le monde doit la regarder, cette vidéo. Et vous inquiétez pas, Bidouche TV, c'est pas fini. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. Du coup, abonne-toi et mets la cloche de notification. Il y a plein de concepts. Je vais tout niquer.